Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DB World. Aujourd'hui on va parler de Raptor et de T-Rex. Comme d'hab, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide à avancer. Allez c'est parti ! Comme vous vous en doutez sûrement, on va parler de RMC, encore une fois, mais cette fois-ci plus précisément de leur costeur unique, nouveau et propre à leur société. Bon, je vous fais un impasse sur l'histoire complète de RMC, quelques trucs à retenir tout de même. C'est une grosse société qui devient une référence dans le domaine des parcs, que les initiales RMC correspondent à Rocky Mountain Construction et que certains de leurs employés viennent d'autres grosses boîtes de construction de montagnes russes. Comme je l'ai déjà dit dans l'épisode de DB World sur RMC disponible sur ma chaîne, ils ont créé un rail unique. Les deux premiers exemples étant Railblazer à California's Great America et Wonder Woman Gundam Lasso à Six Flags Fiesta Texas. Bon, alors la deuxième on l'appellera Wonder Woman parce qu'elle est loin à l'encher de 2 secondes. Ces rails uniques ainsi que d'autres sont des prototypes pour RMC et on va parler de tout de suite. Alors, un Raptor Track et un T-Rex Track, c'est quoi ? Vous noterez d'abord que le Raptor est, quand on parle de dinosaure, plus petit que le T-Rex. Pourquoi je dis ça ? Eh bien parce que RMC a eu la même logique. Ils ont décliné la rail en deux versions différentes, le Raptor et le T-Rex. Le Raptor ayant un rail plus petit que le T-Rex. Il y aura vraisemblablement sur le T-Rex, 6 personnes par wagon, donc 3 rangées de 2 personnes. Le Raptor aura, quant à lui, 1 à 2 personnes par wagon. Dans le cas des 2 personnes, ils seront disposés l'une derrière l'autre, un peu comme sur une Twizy. Vous savez, la voiture un peu près aussi moche que la Multipla. Ben voilà, ils seront disposés de cette façon-là. Je dis vraisemblablement pour le T-Rex, car à l'inverse des Raptors, aucun prototype n'est sorti de terre. Et même pour le Raptor, je pense que les wagons vont être amenés à évoluer. Pour l'instant, c'est qu'un début et ce sont que des prototypes, je le rappelle. Alors le T-Rex a un rail unique, plus gros que le Raptor. Et ça parente plus ou moins aux costeurs qu'on connaît déjà, donc tout ce qui est BM, Vekoma, tout ça. Donc rien de bien particulier, si ce n'est que le rail unique risque de changer surtout le design. Mais après, au niveau de la taille, on sera similaire au rail qu'on connaît actuellement. Et il ne faut pas oublier qu'il sera construit par RMC, qui est un gage de grosse sensation et de bonne technicité. Bon, après je m'avance, mais il faudra attendre de les rider pour en être sûr. Parlons maintenant des Raptors Track. Alors comme le T-Rex, il a un rail unique, mais plus petit, et des trains qui sont plus petits également. D'après les premiers tests de Wonder Woman, on peut noter que c'est très rapide, voire trop rapide. On en est même à se demander s'ils ne vont pas devoir ralentir la traction. Ce qui serait dommage, mais nécessaire en cas de survitesse. Il faut noter que les Raptors s'annoncent comme des petits costeurs. Plutôt intenses, et ça c'est une très bonne nouvelle. Surtout quand on sait qu'il n'y aura rien ni à gauche ni à droite du train, car nous sommes les uns derrière les autres. Et ça, ça rajoute un côté visuel, sensationnel, non négligeable, c'est évident. Alors le Raptor est plus petit, plus compact, ce qui peut être un avantage. Il est aussi moins cher, car il y a moins de métal, et le circuit est également plus court. Cependant, ces avantages se font au détriment du rendement, donc du nombre de personnes par heure. Car évidemment, avec 3 trains de 8 personnes, on atteint un rendement de 600 à 800 personnes par heure, selon les sources. Et c'est très peu. En gros, ce sera surtout le design et le layout qui marqueront une différence avec ce que l'on connaît déjà. Bon, on va parler de l'off-ride de Wonder Woman, sortie il y a quelques jours. Alors on peut noter que l'attraction prend beaucoup de vitesse, et qu'elle accélère et décélère de façon assez prononcée. Un peu comme une maquette, en fait. Et ça, c'est vraiment différent de ce qu'on connaît déjà, et ça s'annonce très intense. Même s'ils réduisent la vitesse des trains, ces derniers étant très légers et très bien profilés, ça leur donne une certaine vitesse, et je pense que l'attraction sera donc très intense. J'en profite pour vous inciter à aller voir la chaîne SFFT Source, donc autrement dit Six Flags Fiesta Texas Source, pour voir les avancées de Wonder Woman Golden Lassau. Ce dernier est le miroir de Rai Blazer, je n'en ai pas encore parlé, mais Rai Blazer et Wonder Woman sont deux attractions miroir l'une de l'autre. Ces coasters font environ 35 mètres de haut, avec une chute à 30 mètres de haut, et une vitesse de 83,7 km heure. Mais ce qui est impressionnant, c'est la longueur de parcours. Elle est de 550 mètres, et ça c'est vraiment très peu. Par exemple, le Voldycar fait 410 mètres de long. Les goûts du X ont fait 950. C'est pour vous imaginer un peu la taille de Rai Blazer et de Wonder Woman. Bref, j'adore déjà ces coasters, et les futurs qui arriveront du même type. Personnellement, j'adorerais voir un T-Rex ou un Raptor en France, même si ça risque vraiment pas d'arriver dans un futur proche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz